Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Julie. Je m'appelle Julie. Comme les élèves d'école, Mme Julie, si tu veux. Mme Julie de bord, parle-nous de cette année, toujours avec humour à Bécancourt, les trois humoristes qui sont là. Vous revenez fort cette année. Est-ce que je me trompe, mais ceux-là sont peut-être un peu plus rassembleurs et grand public que ceux de certaines années passées? Je t'appuie dans ça, effectivement. C'est plus rassembleur. En fait, je pense que c'est des noms qui sont un peu plus connus aussi. On parle entre autres de notre humoriste principale qui est Joe Roberge. Il a une carrière bien remplie. C'est humoriste, animateur, comédien, auteur, réalisateur. Il vient tout juste d'annoncer au printemps sa tournée pour son premier one-man show. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour nous d'avoir une vedette. Puis d'avoir en primeur des numéros aussi de ce show, justement ce one-man show-là, c'est d'avoir tout ça réuni. Oui, exactement. Puis non seulement en formule gala, donc trois artistes, une soirée, 25 $ au cœur même de la ville. Donc, c'est vraiment une belle soirée culturelle pour la population. Notre deuxième artiste, as-tu le goût de savoir? Bien oui, je le connais même, perso. Oui, Dave Morgan qui vient de Joliette. Je connais beaucoup la gang de Joliette. Puis c'est un très bon ami de Mariana Madza. Il a assuré les premières parties au cours des dernières années de certains de ses spectacles partout à travers le Québec. Alexandre Barrette aussi, il a fait sa première partie. Donc, quand même un gars qui a une bonne feuille de route, puis qui a un humour assez incisif, mais quand même grand public. Puis ça, je tiens à le dire aux gens. Quand je parlais de Rassembleur tantôt, je pense que ce sera le cas. Puis parle-moi de Florian Brucaire. Je t'avoue, je ne le connais pas. OK. Bien, lui aussi, c'est un humoriste, comédien, animateur, réalisateur. Donc, les gens ont quand même plusieurs expériences. Il est en trop plusieurs web séries. Peut-être que c'est un peu pour ça que les gens le connaissent moins. Mais il fait aussi partie de l'émission Médie le paquet. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est actif au niveau média. Oui, au niveau de l'humour également. Donc, c'est possible de retracer ce qu'ils font sur le web. Tu sais, des fois, on connaît moins un nom. On va juste taper sur YouTube son nom. On peut avoir accès à du matériel. Ça nous donne encore une meilleure aussi indication de ce qu'on vient de jaser. Puis, je ramène un peu rapidement, là, mais Joe Roberge, qui est papa, alors, tu sais, certainement qu'il est justement bien conscientisé sur le projet de l'école des Perséides. Puis, je sais qu'il y a certains de mes collègues qui vont en parler avec toi, Julie, sur le projet. Mais je veux quand même qu'on en parle un peu parce que les billets qui sont en vente au Stratos de Nicolet et aussi de Saint-Grégoire, notamment, au coût de 25 $, vont servir pour une course bien précise à l'école des Perséides. Vous avez un beau projet, là. Oui. En fait, on veut construire une piece d'hébertisme. Nous, présentement, à l'école, on n'a pas de module de jeu. Alors, on a choisi comme école d'avoir un module de jeu qui ressemblait aux valeurs de notre école, donc plus nature, santé, saines habitudes de vie. Et on voulait aussi que la population puisse en profiter. Donc, nous, c'est vraiment en collaboration avec cet élément-là de multigénération. Donc, on sait que nos modules seront accessibles le soir et les week-ends. Donc, on est dans cette vague-là de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique en famille, et ça gratuitement. Donc, la piece d'hébertisme. C'est pour ça qu'on ramasse les sous cette année. On est à la troisième édition du spectacle. On a quand même 20 000 $ déjà d'amassés. Le projet en coûte 80. On approche, là, rapidement de la ligne finale avec les demandes de subvention des gens. Et je dois dire, Alex, que c'est la troisième année que Via 95 est un partenaire de cet événement-là, que sans votre audio et l'appui des autres partenaires cette année, ces activités-là ne seraient pas possibles. C'est un grand plaisir de le faire. C'est naturel de faire aussi rayonner les projets comme ceux-là qui sont mobilisateurs sur la Rive-Sud. Alors, je me fais un peu le porte-parole de tout le monde pour dire que c'est tellement naturel. Puis, merci aussi de nous permettre de pouvoir diffuser ça et d'être avec vous dans ce beau projet-là. Et quand on parle de projet structurant, souvent, tu entends ce mot-là dans l'air du temps, le structurant. Bien, c'est ça. C'est ça, concrètement, ce que c'est un projet structurant qui peut bénéficier à tout le monde, à toute la société. Puis, surtout à nos jeunes. Tu l'as si bien dit, notre relève de demain, puis ceux qui sont en forme pour développer des saines habitudes de vie. Julie Montembeau, merci. Merci beaucoup à toi. Merci, Alex. Bonne journée à vos auditeurs.